Bonsoir, ce soir c'est Mamé qui raconte l'histoire des spaghettis aux boulettes. Clochard est un chien vagabond que tout le monde aime bien en ville. Tout le monde, sauf le monsieur de la fourrière, qui veut toujours l'attraper pour le mettre en cage. Et Clochard venait juste d'échapper au camion de la fourrière. Il espérait avoir donné une bonne leçon à ce persécuteur de chien. Il eut mal à l'odeur du feu de cheminée, c'était bientôt l'heure du dîner. Son estomac gargouillait. Échappé à ce chasseur, le mettait toujours en appétit. « Où pourrait-il aller dîner ce soir ? » se demanda-t-il. Il s'arrêtait d'habitude chez Schultz, pour quelques saucisses, le lundi. Du cornet de bif et du chou l'attendait chez O'Brien le mardi. Mais ce dont il avait vraiment envie ce soir, c'est de spaghettis avec des boulettes. Aussi, Clochard se dirigea-t-il vers le restaurant de Tony. Il gratta à la porte de derrière, comme à son habitude. « J'arrive, j'arrive ! » cria Tony. Il apparut à la porte, s'essuyant les mains dans un torchon, et fit semblant de ne pas voir Clochard, comme il le faisait toujours. « Hé, il n'y a personne ! » cria le chef. « C'est un poisson d'avril ! » Il se gratta la tête. « Mais non ! Ce n'est ni le premier, ni même le mois d'avril ! » Clochard n'en pouvait plus. Il se mit à aboyer, il était affamé. « Oh ! C'est toi, mon ami ! » dit Tony. Clochard sauta de tous les côtés. « Je vais te chercher ton dîner ! » dit Tony. « Relax ! Détends-toi ! » Clochard s'assit et admira le fouillis de l'arrière-cour du restaurant, songeant que pour lui, la vraie vie, c'était ça. Tony apparut avec une assiette de spaghettis. Il avait servi à Clochard, non pas deux, mais trois boulettes. Quelle nuit spéciale ! Tony papota avec Clochard qui dégustait son menu. Il lui parla de sa journée, du poisson livré en retard, du client qui s'était plaint que la sauce tomate était trop paillée, du voyage qu'il comptait faire avec sa femme. Clochard donna un dernier coup de langue à son plat. La porcelaine étincelait. « Cela me fait penser à quelque chose ! » dit Tony. « Ne crois-tu pas qu'il serait temps de te trouver une compagne et de t'installer ? » Clochard jeta un regard horrifié à son ami et commença à faire marche arrière. Tony rit si fort que son ventre très sauta. « Au revoir, Clochard ! » s'écria-t-il. « Et n'oublie pas ce que je t'ai dit. Un de ces jours, tu rencontreras une chienne de ta vie et tu ne pourras pas résister. Ce jour-là, amène-la chez Tony pour un bon petit dîner en amoureux ! » Clochard aboya en songeant aussitôt. « Moi, le marginal, libre comme l'air et sans collier, me ranger, ça n'arrivera jamais ! » Voilà. Bonne nuit, faites de beaux rêves et à demain !